Et bonjour jolie lumière, j'espère que tu vas bien. Alors un petit message dans lequel je réponds à toutes vos questions. Il y a une jolie blule qui m'a dit, voilà Lely, comment faire pour faire face à ces temps d'apocalypse où finalement il y a énormément d'actualités qui nous oppressent, qui nous font peur, qui nous font baisser nos fréquences et qui finalement nous font croire qu'on n'a plus notre place ici ou que c'est tellement dur ou que... Voilà, j'avais juste envie de faire cette capsule pour vraiment t'aider à affronter ces temps qui sont difficiles et à ne pas te laisser absorber par les news, par toute cette énergie limitante et négative qui nous traverse en ce moment. J'ai envie de te dire, il y a une jolie lumière qui m'a dit, comment faire jaillir la lumière dans ce monde ? J'ai envie de te dire déjà, fais jaillir la lumière en toi. S'il y a autant de chaos dans ce monde, c'est qu'il y a autant de chaos à l'intérieur de nous tous. Nous sommes tous dans une expérience collective où finalement on est tellement détaché du cœur qu'on a oublié que Dieu, la source, nos anges, nos guides sont à l'intérieur de nous. Et tout ce fracas extérieur est un prisme ou une projection de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Tout ce chaos ambiance, ces peurs, ces manques, ces addictions, etc. Donc c'est vraiment pour te dire, au lieu de participer finalement à cet égrégore négatif qui va te plomber, je t'invite vraiment à cultiver la lumière, à être cette étincelle de lumière dans l'obscurité. Cela ne veut pas dire que tu vas éteindre ta télé, si, éteindre ta télé, mais ça ne veut pas dire que tu vas renier ce qui se passe dans l'actualité, ça ne veut pas dire que tu vas faire l'autruche. C'est tout simplement décider de ce que toi tu as envie de créer. Qu'est-ce que tu as envie de créer toi pour le monde ? Et ça démarre par toi, parce que cette vision du cœur que tu vas englober en toi, que tu vas incarner en toi, tu vas le projeter dans le monde. Et même si tu n'en as pas l'impression, juste ton aura, elle est vibrante. Quand tu es en joie, tu génères de l'information tout autour de toi. C'est comme si tu semais des graines tout autour de toi. Donc au lieu de croire que tu n'es pas utile dans ce monde, dans le sens où tu te dis mais non, ce monde est trop sombre, ce monde est inadapté à moi, dis-toi bien que tu es là pour incarner le beau, pour incarner cette lumière et que tu as choisi cette époque précise, cette époque d'ascension vibratoire, cette époque d'apocalypse pour vibrer toi-même cette nouvelle définition de l'être humain. Donc à chaque fois que tu te décourages, à chaque fois que tu as peur, sache que tout démarre en toi. Tu as le choix de ne pas avoir peur, tu as le choix de croire en toi et tu as le choix de projeter un avenir merveilleux pour l'humanité. Donc ça peut démarrer par des choses très simples. Cultiver son jardin, tricoter, faire la cuisine avec amour. Tout simplement en augmentant ton taux vibratoire, tu peux changer le monde. Tu peux tout changer à travers de tous les aspects. Mais la télé, elle ne va pas te dire ça. La télé, elle va te faire passer en boucle qu'on est en guerre, qu'on est en guerre, qu'on est tralali, que l'humanité est abrutie, qu'on va tous mourir, etc. Mais dis-toi bien, est-ce que le fait d'être triste ou d'être dans un élan d'énergie négative, est-ce que ça participe à l'ascension de la planète ? Est-ce que ça participe à la beauté du monde que tu souhaites créer ? Cela ne signifie pas que ce n'est pas triste ce qui arrive, que ce n'est pas révoltant ce qui arrive. Tu as le droit de trouver ça triste et révoltant, parce que ça l'est. Mais tu n'as pas le droit de te laisser envahir par cette énergie et de te laisser totalement habiter par elle. Car toi, tu as envie d'être habité par le nouveau monde. Et le nouveau monde, c'est toi qui le crée maintenant, à chaque instinct, à chaque fois que tu décides de vibrer ta vérité. Donc je te souhaite une belle journée, continue, ou plutôt une belle soirée. Continue de rayonner ta vérité, malgré le chaos autour. On a besoin d'éclaireurs dans chaque situation, dans chaque histoire, dans chaque temps. Apocalyptique, il y a toujours les éclaireurs. Il y a toujours les colibris. Il y a toujours ceux qui, les semences d'étoiles, qui éclairent les autres, qui éclairent le monde, même s'il paraît obscur. Bisous du cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada